Bonjour, je suis Blaise Dupré, directeur général du CODEM, un centre de recherche privée en France qui travaille sur les nouveaux matériaux pour la construction, et en particulier sur des matériaux à faible impact environnemental, et ne générant pas plutôt de mauvaise qualité d'air intérieur dans les habitats. En effet, depuis quelques années en France, les consommateurs se sont emparés du sujet, hors du sujet environnemental, aujourd'hui avec peu de connaissances finalement de la réalité, mais une sensibilité accrue tout de même, et surtout un vrai sujet autour de la qualité de l'air intérieur, généré dans les habitats, mais aussi dans les établissements recevant de la petite enfance, les crèches et les écoles, qui peuvent être des lieux où finalement on s'est rendu compte que la qualité d'air intérieur était plus mauvaise qu'à l'extérieur, même qu'à l'extérieur dans une ville polluée. Donc les médias, la télévision, la presse et toutes ces organisations se sont emparés du sujet pour sensibiliser le consommateur, et nous avons aujourd'hui une réglementation avec un marquage des produits relatifs à la construction, à la décoration, avec quatre notes, A+, A, B, C, en fonction des émissions de composés organiques volatiles susceptibles de générer une mauvaise qualité d'air intérieur. Et bien entendu, l'objectif pour chaque fabricant industriel de produits est d'avoir la meilleure note, la note A+, c'est-à-dire très faible émission de composés organiques volatiles, puisque les consommateurs étant au courant de cette réglementation et que cette étiquette est affichée sur chaque produit, le consommateur va pouvoir faire son choix en un méconscience et s'assurer d'avoir le produit le moins émissif pour venir bricoler, peindre sa maison, venir mettre des matériaux, acheter des meubles, pour s'assurer que la qualité d'air intérieur dans sa maison sera la meilleure possible. Ce qui, en fait, finalement, est une bonne chose, parce que c'est une source d'innovation et de recherche pour ces industriels, parce que si aujourd'hui vous n'avez pas la meilleure note, vous avez la note C ou B, et bien ça va être très difficile de vendre vos produits sur le marché, parce que tout simplement, le consommateur n'en voudra pas, parce qu'il aura été informé que ce produit n'est pas forcément très bon pour la santé des occupants des logements. Alors, ce marquage n'est pas simplement sur le formaldéhyde, ça prend en compte une dizaine de composés organiques volatiles avec différents taux, donc on est à à peu près, de mémoire, 0,010 microgrammes par mètre cube de formaldéhyde pour la catégorie A+, ce qui est 6 fois inférieur à la norme sur les panneaux de particules aujourd'hui, et donc c'est très important, mais vous avez aussi d'autres COV, des acétaldéhydes, des trichlorobenzènes, ce genre de produits qui sont ciblés par cette réglementation, et puis aussi un seuil sur la totalité des COV que vous ne pouvez pas dépasser, sous peine d'être pénalisé et d'avoir une mauvaise note. Donc, les meilleurs scores, on n'a pas eu besoin d'imposer les A+. Parlez-nous un livre du marché, comment ça s'est produit ? Effectivement, les meilleurs scores ont été atteints par des gens, en particulier dans les peintures, parce que la peinture intérieure était très ciblée par ça, en inventant des nouvelles peintures avec des nouvelles résines qui permettent de travailler sans solvant pour arriver à atteindre ce A+. Et aujourd'hui, le consommateur est pratiquement en capacité de trouver toutes les marques de peinture avec des peintures qui sont marquées à plus, sans COV pratiquement, pour répondre à ces besoins de rafraîchissement de ces espaces intérieurs. Et on ne trouve pratiquement plus aujourd'hui de produits C ou B, notamment dans les peintures. Et l'éthylène glycol, le propylène glycol, ils sont interdits en Europe ou ça fait longtemps ? Alors ça, je ne sais pas. Je ne connais pas par cœur le tableau de tous les COV, mais je pourrais vous le donner, puis je pourrais peut-être l'afficher dans votre interview, mettre le tableau avec les valeurs de marquage. Ça dépend des applications. Mais c'est vrai que de plus en plus, la santé des occupants des bâtiments nous préoccupe. Pourquoi ? Parce que dans un objectif d'une meilleure performance énergétique des bâtiments, on isole plus, on rend les enveloppes étanches à l'air. Alors qui dit rendre l'enveloppe étanche à l'air nécessairement dit améliorer la ventilation. Sachant qu'en France, par contre, c'est paradoxal. On a une loi sur l'air intérieur. Et la dernière réglementation concernant la ventilation dans les logements date de 1982. Donc on ne fait pas toujours tout bien, vous voyez. Et on a aussi des progrès à faire. Mais tout ça est lié. Finalement, l'étanchéité à l'air, la performance thermique de l'enveloppe et la ventilation. Pour nous, en tout cas pour nous, chercheurs, cela doit être une seule et une même chose qu'on appelle l'ingénierie de l'enveloppe. Et arrêter finalement de traiter tous ces sujets de manière séparée, différenciée, parce qu'un bâtiment, c'est un tout, c'est un assemblage où plein d'artisans vont travailler et tous doivent avoir conscience de la nécessité d'aboutir à un résultat performant pour la santé, pour l'environnement et pour le bien-être. Et surtout, c'est le plus important, le confort du client. Parce qu'on a tendance à oublier que derrière un projet de construction ou de rénovation, il n'y a non pas un habitant, mais un client. Est-ce qu'il y a des pionniers qui sont derrière ces initiatives ? Est-ce que l'abataire Suzanne Dehoux a été impliquée ? Alors, effectivement, vous faites bien de parler de Suzanne Dehoux, puisque c'est une très bonne amie à moi et que j'ai fait partie de son comité scientifique. Elle m'a demandé de regarder ce qui se passait pendant mon voyage au Canada pour préparer son prochain congrès qui s'appelle Défi santé et qui aura lieu à Paris au mois de juin. Oui, effectivement, ces gens-là sont très impliqués, nous aident à trouver les bonnes méthodes de recherche, de faire de l'éco-conception de produits sur tous ces sujets-là. Mais vous avez aussi les chimistes en Picardie, la région d'Ougé, en France. Nous avons un pôle de compétitivité qui s'appelle Industrie et Agrosources, où nous allons chercher dans le végétal, comme on le fait dans le pétrole, un système de bioraffinerie pour aller chercher chaque molécule en fonction de sa valeur ajoutée et la rendre à destination de la cosmétologie, de la pharmacologie, mais aussi des fibres pour les matériaux, les ingrédients pour les colorants, les agents texturants dans l'agroalimentaire. Et enfin, quand on ne sait plus quoi faire de ces ressources végétales, en faire de l'énergie. Mais cette logique de bioraffinerie du végétal, elle nous apporte énormément d'innovations qui peuvent répondre, toutes ou en partie, à ces préoccupations concernant la santé et l'environnement. Alors, parlons des cols, est-ce qu'en Europe, on abandonne l'urée, le scénal formol et l'isocyanate ? Alors, l'isocyanate, on continue de l'utiliser parce que l'isocyanate, s'il est émissif, c'est surtout à la fabrication, mais il l'est beaucoup moins lors de la vie en œuvre. Donc, ça peut être une alternative assez intéressante. Maintenant, il est un peu plus cher que l'urée formol, mais il peut être intéressant. Et puis l'isocyanate, il peut être additionné avec des polyols. Et aujourd'hui, on sait avoir des polyols, qui est l'autre composant traditionnel qui rentre dans la composition des cols ou des polyuréthanes. Et ce polyol, aujourd'hui, on sait le faire à partir 100% exclusivement de chimie du végétal, avec des acides citriques, avec de la lignine, avec des huiles issues de la coque de noix de cajou, avec des huiles de colza, avec des huiles de soja. On a vraiment toute une chimie du végétal qui s'est développée pour d'abord accéder à des molécules portail, et à partir de ces molécules portail, on va pouvoir développer d'autres molécules et toute une chimie spécifique, une chimie de spécialité. Et finalement, elle est remplacée par pas mal de composés qui sont aujourd'hui montrés du doigt. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, on a un règlement qui s'appelle RICH et qui oblige chaque industriel, à partir d'une tonne de production d'une nouvelle molécule, de la déclarer et de veiller à tous les impacts environnementaux et sanitaires de la molécule. Donc finalement, depuis une quinzaine d'années, on a mis une contrainte très importante sur l'industrie chimique et cette contrainte se transforme aujourd'hui en innovation et en nouveau développement pour la santé, pour l'environnement, pour les consommateurs. Et parlez-moi du programme que dirige Suzanne Dehoux. C'est le premier master, Jean. Alors oui, effectivement, Suzanne Dehoux a organisé, parce que je pense qu'elle a passé la main à d'autres personnes, mais ce master existe toujours, donc un master pour la santé dans les bâtiments. Et nous-mêmes, au Codem, nous avons eu l'occasion de travailler avec une étudiante de ce master qui a fait son stage chez nous et qui nous a aidé à mettre en place des indicateurs pour être en permanence capables de donner ou de prévoir le comportement sanitaire des matériaux que nous développons dans notre centre de recherche. Donc c'est une vraie réussite. Et puis on espère que ces jeunes vont pouvoir aller dans les bureaux d'études, dans les grandes entreprises, pour porter la bonne parole et s'assurer de la qualité de l'air intérieur de nos environnements. Et c'est dans quelle université ? Est-ce qu'il faut avoir un diplôme en génie, en chimie, en santé pour accéder ? Alors, c'est à l'université d'Angers, principalement. Il n'y a pas de mémoire de spécialité spécifique. Il faut avoir le niveau requis pour rentrer en master, donc c'est-à-dire au moins une licence dans le système européen licence, master, doctorat. Mais aujourd'hui, vous pouvez rentrer. On a des gens qui viennent de la chimie, on a des gens qui viennent du génie civil, on a des gens qui viennent du génie environnemental. Il y a quand même une certaine sensibilité à ces sujets, bien entendu. Mais aujourd'hui, on a une population assez variée, des gens qui viennent de la pharmacie, qui veulent se diversifier. Mais on a une population assez variée de jeunes qui travaillent et qui trouvent du boulot assez facilement derrière. Et dites-moi, est-ce qu'il arrive justement à brûler les résidus de panneaux qui ont de l'urée ou qui se fait dans le format ? Pour la commission de l'air, pour la santé publique ? Aujourd'hui, je pense que la plupart de ces panneaux sont mis en déchetterie avec les autres bois. Je pense qu'ils vont en centre d'enfouissement et qu'ils ne sont pas incinérés, à ma connaissance. Mais je dis peut-être une bêtise. Comme beaucoup de gens, je ne sais pas tout. Vous mentionnez les régions de générique, parce qu'on m'entend quand même du charme. Oui. Duré et le phénol, est-ce que ça pollue l'air, si on brûle, c'est comme ça ? Je ne sais pas. Je ne connais pas la réaction chimique de décomposition. Si vous me la montrez sur le papier, je pourrais vous dire s'il y a un problème ou pas. Mais comme ça, je ne peux pas vous répondre. Donc, quand je ne peux pas répondre, je préfère ne pas répondre. Parlez-moi un peu de votre formation. Est-ce que vous faites complètement vous-même ? Moi, de formation, je suis ingénieur chimiste. Et quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pour fabriquer des carburants de missiles stratégiques. Ce qui, d'un point de vue environnemental, n'était pas forcément génial. Par contre, d'un point de vue scientifique, c'était à très haut niveau. Et aujourd'hui, je dirige, après avoir fait une thèse de doctorat sur des matériaux biosourcés, je dirige ce centre de recherche, CODEM, le Batlab, à Amiens, pour justement permettre aux entreprises de venir travailler avec nous et développer des matériaux à faible impact environnemental, utilisant des matières premières biosourcées ou recyclées dans la construction, mais aussi dans des domaines connexes comme l'automobile, le transport ferroviaire. Parce que quand on sait faire un matériau pour le bâtiment, on sait le faire aussi pour l'automobile. Ce ne sont pas les mêmes contraintes, ce ne sont pas les mêmes cahiers des charges. Mais là aussi, on a une prise en compte du développement durable, santé, environnement, qui est de plus en plus importante dans ces domaines d'activité. Quelle est la reconnaissance du matériau paille et son intérêt dans la construction? Aujourd'hui, le matériau paille est intéressant dans la construction parce qu'en France, nous avons un premier label qui s'appelle le label bâtiment biosourcé où vous pouvez avoir ce label à partir du moment où vous incorporez une certaine quantité de matière biosourcée par mètre carré de plancher. Et si vous voulez avoir le plus haut niveau du label, effectivement, une construction paille va bien vous aider. Mais il y a d'autres solutions pour l'avoir. Vous pouvez mettre des bétons de chanvre, des bétons de colza, de lin, etc. On a toute une panoplie aujourd'hui de produits qui peuvent satisfaire aux exigences de ce label. Et puis aussi, qui vient de sortir, on a un label qui s'appelle bâtiment bas carbone où là, ce n'est pas l'origine des matériaux, mais c'est l'impact global du bâtiment par une étude en analyse de cycle de vie qui va nous dire si vous êtes effectivement bon ou pas bon. Donc, on ne va pas tenir compte simplement des matériaux. On va aussi tenir compte de la performance et des usages qui sont faits du bâtiment pour avoir un regard beaucoup plus global sur son impact environnemental et les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on intègre dans le calcul l'impact en fin de vie, c'est-à-dire est-ce que le bâtiment est recyclable et compostable ? En analyse de cycle de vie, vous devez intégrer la fin de vie. Donc, en fonction de chaque produit, si le scénario tel qu'il est connu aujourd'hui impose le centre d'enfouissement, vous devrez considérer que c'est un centre d'enfouissement. Si le matériau est recyclé et non pas recyclable, recyclé veut dire qu'il y a un marché, que la filière est organisée et que le produit est réellement recyclé, recyclable, ça veut juste dire qu'on pense que peut-être un jour on y arrivera, mais si rien n'est fait, ça ne marche pas. Et donc, recyclable, en analyse de cycle de vie, ça n'existe pas. C'est recyclé ou rien. Et si ce n'est pas réellement recyclé, c'est centre d'enfouissement technique. Donc oui, on en tient compte. On tient compte de cette fin de vie vraiment dans le détail. Quel est le statut du PVC, par exemple, en Europe, en ce moment ? De mémoire, le PVC, c'est centre d'enfouissement, mais je ne connais plus la classe. Quelque chose ? Alors, il y a une partie qui est recyclée, mais il ne faut pas que le PVC soit souillé. Il faut que le PVC soit propre. Donc le PVC qui est recyclé, c'est plutôt la chute de production que le PVC convient d'émancer. Donc le post-consommation, il y a très peu de recyclage. Je ne crois pas, mais c'est pareil, je ne suis pas sûr à 100%. En conclusion, on peut y arriver, mais pour y arriver, il faut motiver l'industrie. Parce que le développement durable, il peut être impulsé par la force publique, mais la réussite du développement durable, c'est uniquement l'industrie par l'économique qui pourra y arriver. Et effectivement, alors, on a quelque chose, moi, que je regarde avec énormément d'intérêt, c'est le fonctionnement du crédit carbone au Québec et en Californie, parce que je pense que c'est un vecteur très intéressant pour justement asseoir la compétitivité des entreprises qui font bien les choses et inciter à réinvestir cet argent dont ils vont bénéficier par la revente de ce crédit carbone pour faire toujours plus de recherche et développement et améliorer. Finalement, c'est une course à l'échalote très positive qui va permettre à ces entreprises de dégager toujours plus de marge et de compétitivité, mais d'une manière totalement vertueuse. Et en plus de ça, j'espère, et nous travaillons beaucoup dessus au Codem, que le bâtiment et la construction vont pouvoir rentrer définitivement dans l'économie numérique. Et aujourd'hui, nous, nous travaillons sur comment accompagner les artisans à utiliser l'économie numérique pour finalement vendre des travaux de rénovation comme on vend une paire de chaussures sur Internet. Et c'est aussi quelque chose que je vais présenter demain, quelque chose de très, très nouveau qu'on appelle Renocop, la coopérative de la rénovation, où finalement, nous allons chez le client, parce que j'aime bien parler d'un client aussi dans le bâtiment, et nous allons scanner, numériser sa maison, et cette maison, nous allons la mettre en ligne sur Internet avec des pictogrammes et des éléments représentant tous les points à traiter pour la rénovation. Tous les artisans vont avoir la même visite virtuelle, n'auront plus à se déplacer pour faire leur devis, ils auront tous les mêmes données, ces données seront enregistrées, tracées, c'est ce que nous permet aujourd'hui l'économie numérique. On pourra ensuite, par la suite, les retraiter en big data pour en sortir beaucoup, beaucoup de données intégrées, et surtout, le client verra tout ça sous ses yeux, sous sa tablette, se produire, pourra intervenir, dialoguer avec les artisans, préciser sa volonté, et finalement sécuriser la relation entre le client et l'artisan, qui est sans doute toujours, que ce soit en France ou au Canada, très anxiogène, parce que l'artisan, si ça se trouve, il ne va pas venir, il va mal faire le travail, et puis pour l'artisan ou le client, ça se trouve, il n'a pas d'argent, quand est-ce qu'il va me payer ? Et ça, c'est compliqué. Alors qu'aujourd'hui, on l'a très bien vu, l'économie numérique permet de sécuriser et de redonner la confiance dans des relations qui ne le sont plus toujours. Et c'est notre pari, c'est le pari de ce énième projet du Codem, pour arriver justement à sécuriser et à massifier la rénovation énergétique, parce qu'en France, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtiments à rénover, si on veut atteindre nos objectifs de performance énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.